le grand dossier le grand dossier de selcom je vais d'abord vous faire écouter le discours de momadi dumbuya le chef poutiste comme ils ont endormi des consciences nous on va juste les rappeler que nous on n'a pas oublié donc n'oubliez pas de partager massivement parce que le pays aujourd'hui ça fait pitié en dieu qu'est ce que j'ai fait ces gens la politisation à outrance de l'administration la pauvreté le piétinement de droits des citoyens l'irrespect des principes démocratiques la politisation à outrance de l'administration publique la gabésie financière la pauvreté la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités le pétinement de droits des citoyens du respect des principes démocratiques la politisation à outrance de l'administration publique la gabésie financière la politisation l'instrumentalisation de la justice voici les mots que chef imba se vantait de nous dire de nous faire croire que lui il est quelqu'un d'honnête ce narco trafiquant aujourd'hui les anciens dignitaires sont mis en prison déposséder de tous leurs biens appauvrir au vu au sud tout le monde on est là on regarde aujourd'hui ils sont en train de signer les contrats comme ils veulent une transition je vous ai dit comment ils font pour sortir de l'argent aujourd'hui pour endetter les guinéens c'est pourquoi ils ne vont pas créer de l'emploi vous savez la société celle comme déverbe beaucoup d'argent en tasse à l'état guiné c'est comme ils étaient déjà coincés même leur fournisseur la banque la banque afric sim bank qui les a prêté de l'argent avait arrêté de les sponsoriser de les pays de donner de l'argent donc cette compagnie était à terre mais depuis l'arrivée des bandes aujourd'hui du cnr d alpha amadou kourou à travers ses relations alpha amadou kourou à travers ses relations aujourd'hui vous savez c'est facile le cnr d c'est les billets c'est le cash c'est du liquide alpha amadou kourou a réussi aujourd'hui à convaincre ces gens là en contrepartie avec les ousmann gawal tous des pots de vin pour relancer celle comme pour relancer celle comme et dans cet accord ce que vous ne savez pas et c'est qu'on ne va pas vous dire c'est comme l'affaire d'avion là on vous a dit l'acheter à combien on vous a dit l'acheter ça a été acheté à combien ils vont juste mettre devant vous mais on ne vous dira pas c'est qu'il en bas c'est toujours comme ça le cnr d c'est toujours le flou avec vous mais quand je vois le guiné parce que nous on n'aime pas la guinée 1 vous pensez qu'on n'aime pas la guinée attendez je vais bloquer mais on va beau parler on va beau prévenir ces gens ils vont pas comprendre c'est que ils font toujours le flou on ne vous dit pas alpha madou kourou aujourd'hui a reçu à les convaincre et laïe m'a dit à accepter de les accompagner en contrepartie 30% je vous dis 30% du marché de ce qu'ils vont relancer là celle comme bon d'abord pour vous dire que ce que nous nous sommes en train de vous dire il va nommer un nouveau directeur voilà je donne son nom gui rosen blue gui rosen blue retenez ce nom qui va être le nouveau directeur de celle comme retenez le nom et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de celle comme et doit beaucoup d'argent beaucoup d'argent à l'état guiné mais vous savez je vous ai parlé des amara c'est comme les entreprises que l'état devint à travers leur influence on paye ces entreprises mais eux en contrepartie ils ont des pots de vin si l'état devait 10 milliards 5 milliards à des entreprises pour payer 5 milliards eux ils prennent un milliard si c'est 2 milliards et demi ils prennent 500 millions cash voici comment les bandit aujourd'hui leur méthode de s'enrichir sur le dos du peuple et je vous ai dit là il m'a dit aussi dans le nouveau contrat pour que celle qu'on puisse aller lui on lui donne 30% du marché si vous avez vu beaucoup d'entreprises quand les bandits sont venus une transition c'est de réviser peut-être le contrat maintenant ils ont essayé de mettre pied sur beaucoup beaucoup en contrepartie aujourd'hui on casse des maisons des expatriés viennent comme si c'était caméroune eux ils n'ont même pas les moyens ça ne fait même pas partie de leur priorité aujourd'hui mais c'est des hommes d'affaires qui viennent avec beaucoup d'argent on les donne 500 mille dollars un million de dollars paf aujourd'hui on fait pleurer des milieux de famille et pourtant dans le discours du bandit écoutez un peu ce que le bandit était en train de faire croire aux guinéens le pétinement de droits des citoyens l'irrespect des principes démocratiques la politisation à outrance de l'administration publique la gabésie financière la pauvreté la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de guiné dans sa totalité nous avons décidé à partir de l'instant du sud la constitution moi je suis sûr et certain de mon combat c'est pourquoi je n'ai peur de rien ni de marabout ni de féticheur ni d'un individu voilà même si je meurs dans ce combat c'est avec fierté le jour du jugement c'est avec fierté je vais répondre mais aujourd'hui les bandits traumatisent tout le monde et par la complicité des gens comme les vous avez vu aujourd'hui là ça n'a quitté derrière eux et quand on vous parle ici voici des gens en bas qui les téléguide qui dit faites ça faites ça vous avez je vous ai dit au départ le premier jour j'ai dit quand quelqu'un fait coup d'état là il m'a dit moi je vous ai dit c'était un instinct de survie le coup d'état était un instinct de survie l'affaire de drogue tout ce qui vient aujourd'hui là c'est voilà ça c'est des manières comment rester comment faire les choses il n'avait aucun programme rien du tout il a pris le pouvoir il a arrêté aucun ministre voilà il n'a arrêté aucun ministre vous le saviez tabasser quelqu'un non eux mêmes c'est pourquoi à un moment donné ils ont même mentir que non certains escrocs que non lorsqu'il les a appelé le docteur casserie et les damaro ont été parce qu'ils ont dit à tout le monde de parti pendant ce temps il ne s'inquiétaient de rien il était content il était joyeux il a reçu son coup mais tout le monde a compris quand les docteurs casserie ils ont commencé à le mettre à la tête du parti tant 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 les escrocs qui étaient flanqués à paris les l'assanacuyate ils ont commencé à pomper on a vu des mouvements bidon communautaire d'ousmane kaba à cancan mais tout ça ça n'a pas réussi ça n'a pas réussi ça n'a pas réussi aujourd'hui c'est les mêmes personnes les osmane kaba les lansanacuyate les faya c'est à dire des gens il faut les appeler des aigris parce qu'ils savent que eux ils sont en face de lsl ou d'aller ils n'ont aucune chance ils sont en face de sidiaturé ils n'ont aucune chance ils sont en face de docteur casserie ils n'ont aucune chance il faut s'appuyer cela il m'a dit il faut en effet tel 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 vous vous étiez là moralisation quoi quoi vous êtes en train de de construire à longueur de journée aujourd'hui on est en train de parler du procès de dadis les gens sont là en train d'accuser que dadis il ya caléa oui tant 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 ce n'était pas bon il a pris les gens de sa communauté là il m'a dit en train de former les gens de sa communauté aujourd'hui à kalanko personne ne parle à fourkaria kalanko actuellement leur camp il est en train de former ses milices à lui personne ne parle les mouvements de soutien après d'ingiraï c'est sigiri maintenant personne ne parle le pays aujourd'hui hier il était là accusé le professeur facondé de tout les prisons sont remplies aujourd'hui il ya même plus il ya même plus de place mais on est assis les sages tous ceux qui étaient là à gueuler hier malgré autant du professeur facondé il y avait des manifestations oui après des manifestations bon on arrêtait mais aujourd'hui regardez il faut rien dit il faut même pas parler de démocratie eux ils font ce qu'ils veulent alors le guiné oublie vite et le guiné qu'elle est mon amour et les religieux au garou à la yara beaucoup ont dépassé 50 ou 60 ans mais à cause de manger seulement ça a été leur politique appauvrir tout le monde je vous ai dit ça a été juste fait par esprit les commerçants de médicaments venus tout d'un coup les détruits beaucoup beaucoup d'ateliers les routes là ils sont venus casser les maisons des gens arrêter beaucoup de choses pour appauvrir les gens pour contrôler les gens pour acheter la conscience c'est ça la politique du cnfd mais vous allez toujours me donner raison moi je vous ai dit que là il m'a dit là il m'a dit n'ira nulle part moi je vous ai toujours dit je vous ai tout ce que je vous ai dit au début voici les mouvements de soutien le monsieur se sent à l'aise chaque jour son pouvoir qui osent parler aujourd'hui les médias les journalistes gueulards sont nommés aujourd'hui les entrantes sont nommés des journalistes ambassadeurs moussa mouez aujourd'hui dc i dépasse la rtg ils sont équipés ils ont un pouvoir que la télévision nationale aujourd'hui et pourtant c'est autant du procès alfa qu'on est candidat dictature dans les médias les débats eux-mêmes ils attaquaient le pouvoir ils disaient tout personne n'a été arrêté l'inconde a été suspendu combien de fois on vous a tout dit on vous a tout dit avion qui fait avion qui n'est fait même pas deux millions cinq cents dollars l'avion qui n'est fait même pas deux millions deux millions cinq cents voici encore cette jeunesse c'est comme le recrutement des jeunes ils ont pris une gamine dans le département de bachir code directrice ils ont pris le tatakuru code directeur mais pendant ce temps on met on met 12500 personnes à la retraite fonction publique il n'y a pas de recrutement massif bon on envoie les gens à gogo à la retraite et on a entendu ces journalistes là faire cette propagande ici oh voilà un président qui passe aux jeunes vous avez vu donc dans quel pays du monde où on parle de progrès sans l'expérience vous avez vu dans quel pays du monde où on parle de progrès sans l'expérience mais aujourd'hui personne ne parle de l'emploi des jeunes c'est bien non moi je vous ai dit voilà ce matin quand j'avais vu la vidéo de et là il s'est roulant j'avais voulu tout abandonner mais je suis resté assis mes larmes coulaient j'ai décidé je le fais je les ai fait du plaisir et moi même d'ailleurs comment je vais me sentir mon combat a servi à quoi ça dit je regarde aujourd'hui ceux qui doivent dire la vérité les prisons sont remplies par nos élites des gens qui ont apporté ce changement si on a le courant c'est grâce au gouvernement de professez alfa condé on est en train d'humilier ces gens et là c'est qu'on a s'asseoir là bas pour parler d'autres choses si on a la route nationale aujourd'hui le financement alfa condé à son âge faisait des voyages ici pour trouver cela là il m'a dit n'est qu'à monter dans son avion il n'est qu'à aller chercher des contrats l'hôpital donc à 70 millions de dollars d'investissement mais on est là on est habitué à l'hypocrisie chacun juste quand on mange oh c'est fini moi je parle haut et fort moi d'amaro le rpg je n'étais pas communiquant j'ai soutenu la vérité c'est tout ceux qui connaissent d'amaro peut-être d'autres après le coup d'état ils m'ont connu ils savent qui je suis même le pouvoir du professeur alfa condé je critiquais ici mais comme le guiné ne veut pas la vérité allons là il m'a dit après son coup d'état non vous les supporteurs vous serez dessus demain aussi ce qui a poussé bon lui même pour lui comme c'est la drogue mais moi je vous ai dit je suis sûr et certain là il m'a dit il va aller rien ne va empêcher cela rien ne va empêcher s'il veut il n'est qu'encore payé chaleurite à pousser oui quand quelqu'un parle on dit on va t'arrêter on menace les gens ça ne servira à rien ça ne servira à rien une transition ils sont en train de de voter des budgets aujourd'hui incroyable vous avez vu le budget de l'agriculture 800 et quelques milliards l'engrais aujourd'hui introuvable rien dans ce secteur ni de tracteur rien mais aujourd'hui on vient ce secteur aujourd'hui on parle de plus de 800 milliards de budget aucun résultat aucun résultat les lancers la couillate ils sont là en train de gueuler personne ne parle ils font ce qu'ils veulent et donc la démocratie c'était autant du procès alfa kondé la démocratie donc c'était autant du procès alfa kondé on pouvait dit tout on pouvait l'insulter on pouvait chanter tout maintenant les gens sont en train de voir la différence moi je suis à l'aise on dit à quelque chose malheur bon ils sont venus ont libéré tout le monde les gens disent voilà bonne chose mais ils ont triplé encore les prisons la démocratie en marche l'instrumentalisation de la justice que le bandit est en train de nous diriez donc la famille partager je vais encore et toucher la partie de forêt il faut qu'on soit clair parce qu'il ya des gens moi d'amaro là je vous ai dit même le cnfd ils peuvent rien contre moi je suis dans un pays de loi je pèse mes propos je sais tout ce que j'ai dit aujourd'hui peut me rattraper demain ça fait une semaine ça fait une semaine je reçois des allaites en forêt et le poste que j'ai eu à faire j'ai été clair je n'ai pas attaqué quelqu'un je n'ai pas dit le nom de quelqu'un d'ailleurs même j'ai été très clément envers le cnfd voici le poste je dis ceci trop d'achats de machettes dans la région de zéro corée charlotte c'est le moment de faire des enquêtes 10 à 30 machettes à la fois c'est trop renseignez vous auprès des commerçants s'il ya des gens qui sortent pour raconter de n'importe quoi la région de la forêt à chaque fois il ya un conflit communautaire les gens se découpent là bas des familles ont été décimés on a vu tout ça et quand on a lettre quand on a lettre c'est pour éviter le pire c'est pas pour venir soutenir je n'ai dit le nom de personne j'ai dit l'heure est grave si on me dit oh non c'est bientôt la saison 1 de cultiver la terre c'est rentrer c'est sorti je suis d'accord une machette de 3 4 5 je peux comprendre une famille peut-être et on peut pas et épuisé une machette en une année donc j'ai dit il faut faire beaucoup attention il faut vérifier moi c'est ce que d'ailleurs j'ai dit j'ai dit de vérifier auprès des commerçants parce que eux mêmes les commerçants eux mêmes ils sont dépassés chaque année les gens viennent acheter les machettes chaque année les gens viennent acheter les machettes mais que pour cette année ils sont dépassés quel est le commerçant on vient acheter ta marchandise toi même tu es inquiet et tu connais le danger de la de la marchandise tu es inquiet c'est la lettre on a dit ni on n'a pas dit le nom de paul ni de moussa ni de marc nous des fossés ni on a juste alerté les commerçants eux mêmes toi on vient on te donne l'argent on achète d'autres viennent 10 à 30 machettes à la fois tout le monde toutes les ethnies cultive la terre en forêt tout le monde il n'y a pas pour dire nous nous sommes en forêt voici le métier tout le monde est agriculteur là bas nous sommes tous des cultivateurs en forêt quand tu vis en forêt est ce qu'on parle des pêcheurs là bas mais si tu n'as pas l'habitude de voir quelque chose toi le commerçant tu es inquiet ça fait une semaine et quand je suis venu j'ai dit il faut alerter les gens il faut que les gens se calme c'est ce que j'ai fait mais s'il ya des gens qui cherchent pas ils ont déjà des idées arrêtées oh quitte là tu es ici tu attends demandez les parents des victimes que ce soit du côté des guerriers des konyan qui est des tomins hein ceux qui ont perdu leurs parents là quand tu parles de ça ils vont dire on doit faire beaucoup attention mais c'est quand tu n'as pas perdu un parent dans ça ce que vous êtes en train de dire vous n'allez pas le dire donc il faut que les gens essayent de trouver une solution maintenant c'est pourquoi j'ai alerté sean wright malgré que je ne soutiens pas ce gouvernement du bandit parce qu'on ne veut pas entendre demain que les communautés en forêt s'attaque entre eux c'est pas avec des fusils on ne fabrique pas de fusils mais les machettes ça se vend au marché la machette ça se vend au marché et à chaque fois qu'il ya ce conflit c'est le moyen que les gens utilisent pour se faire du mal et si aujourd'hui les gens sont en train d'acheter ça en grand nombre ça doit donner à réfléchir donc il faut que les gens comprennent il faut que les sages se lèvent il faut que les religieux se lèvent donc moi j'ai fait la lettre à ce niveau je n'ai pas accusé quelqu'un et j'ai alerté les bandits qui se trouvent aujourd'hui l'autorité les bandits qui se trouvent en guinée aujourd'hui au lieu de penser à leur mouvement de soutien moi je vous avais parlé de ce procès là et je l'ai dit avant même que l'affaire de machette tout ça là ça n'arrive dans un pays on ne joue pas avec les leaders on ne joue pas avec les leaders on fait des sacrifices j'avais vu au burkina d'indere celui qui était celui qu'ibram traoré vient d'enlever il a fait venir blesse comparé au burkina demander pardon mais ils n'ont pas voulu l'humilier et on avait parlé au début ici on avait parlé au début si dadis ne vient pas on avait plusieurs méthodes ou plusieurs options à prendre sans que dadis ne soit en prison pour faire ce procès et que tous ceux qui étaient là pouvaient venir demander pardon à la nation damimba merci ayouba pouvaient demander pardon à la nation et dédommager les familles mais humilié ça amène beaucoup de choses humilié ça amène beaucoup de choses on les entend aujourd'hui c'est là je dis que les gens ne veulent pas la paix dans ce pays ils ne veulent pas du tout la paix vous pouvez regarder la haine déjà sur les réseaux sociaux parce que quand ils attaquent le procès alfa condé le camp du procès alfa condé aussi réplique quand on attaque aussi dadis le camp de dadis réplique on ne dit pas tout ici mais les gens savent de quoi je suis en train de dire les tensions actuellement les tensions actuellement beaucoup vont comprendre pourquoi on éviter ce procès qu'est ce qu'il fallait mettre en place d'abord pour ce procès mais on parle chaque jour vous pensez qu'on est fou ou qu'on est contre ces gens je vous ai dit moi d'amaro vous le saviez déjà si moi d'amaro je voulais me faire de l'argent beaucoup d'argent avec le cnrd je pouvais le faire je connais tous les gars derrière d'un bouillard j'ai connu d'un bouillard je vous ai montré ma photo avec d'un bouillard ici je pouvais faire la démagogie je pouvais créer des mouvements de soutien j'allais tout gagner mais je le fais moi c'est demain je regarde ce n'est pas aujourd'hui c'est pourquoi je m'en fous de ce que les démagogues là viennent parler on veut voir une guinée unie vous avez vu depuis le début du coup d'état moi personne ne m'a payé quand elle a celui dans les venues je me suis déplacé les militaires là c'est les casernes le peuple là c'est nous ceux qui vont pour voter là depuis le début j'ai commencé à calmer le jeu ce n'est pas maintenant que je vais arrêter donc franchement il faut que les sages là qu'ils arrêtent qu'ils prennent leurs responsabilités les élèves les élèves les élèves les élèves où en débarrant ou non d'ifala ou non d'ifala breb voilà donc mes frères de la forêt ceux qui n'ont pas compris c'était ma part de vérité d'alerté d'alerté le conflit intercommunautaire c'est toutes les ethnies qui payent le prix en forêt c'est pas pour dire tu es malinqué cognanqué gerset tourment ou quoi quand ça commence il n'y a pas de différence si des gens vous racontent leur histoire vous allez pleurer et c'est pas encore arrivé on est en train de prévenir il y a d'autres qui viennent ils insultent oh quitte ici oh nanana c'est rentré c'est sorti et quand ça va arriver maintenant c'est pour venir dire à damaro avait raison damaro avait raison moi je ne vais pas chercher de raison je veux éviter c'est pas après le dégât qu'on va venir dire non il avait dit ça ici il avait raison non je préfère éviter qu'on évite le pire maintenant c'est tout ce que moi j'ai demandé voilà moi qui vous parle je voulais dire la mère de mon de mon père elle vient des diamants voilà donc quand on parle souvent quelque part on est tous mélangé quelque part on est tous mélangé donc l'affaire ethnique il faut que nous trouvons une solution à enlever ça ce procès là on pouvait le faire autrement sans que dadis ne soit humilié que les gens viennent pour demander pardon à la nation c'était très simple ok mathieu qui est en train d'insulter ici moi mes parents ne m'ont pas éduqué à insulter la maman de l'autre c'est que si tu as une maman tu insultes la maman de l'autre c'est qu'on t'a pas éduqué c'est que tu n'as pas été éduqué et c'est ce qu'on dit souvent en bon français français simple que chacun est l'ambassadeur de sa famille moi je n'ai pas insulté ici j'ai raisonné ça ne te plaît pas tu pars sur ta page tu donnes ton avis mais tu insultes c'est que tu n'es même pas éduqué toi tu peux rien m'apprendre voilà tu ne peux rien m'apprendre si tu pouvais raisonner là tu allais moi mes numéros sont sur ma page tu pouvais m'appeler pour raisonner mais comme il n'y a rien dedans dans ta tête là c'est pourquoi tu te comportes voilà ce qu'ils insultent là c'est l'action des hommes faibles sinon moi mes numéros sont là-bas tu pouvais me faire raisonner tu allais m'appeler damaro ah moi voilà j'ai pas aimé ça voilà je veux voilà je veux tu c'est comme ça mais tu vas tu peux pas m'apprendre ok donc ce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir moi c'est ce que j'ai fait donc merci à tout le monde inchallah on se reprend non maria mara il faut le répondre si vous savez il ya des gens ils sont il ya rien dans leur tête quand quelqu'un est animé de haine voilà même même son bonheur il ne voit pas et tout ce qu'on en train de dire aujourd'hui là ils ne comprennent pas c'est demain ils vont comprendre voilà donc merci laï kondé c'est ce que j'ai dit ici montrer un blogueur qui va venir de damaro a dit ça c'est pas vrai ou il ya des gens ils vont dire oh non c'est pas vrai mais au fil du temps ils viennent oh non damaro il avait dit ça moi c'est ce que si c'est pour éviter le pire je préfère qu'on évite le pire mais qu'on ne vienne pas ici dire ah voilà il avait dit le pire est déjà là non on